La stabilité de prise mondiale est en fait une illusion parce que cette stabilité est acquise seulement au prix d'une expansion continue des pêches. Les flottis des pays qui ont des flottis qui vont à l'étranger, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et ainsi de suite, les pays européens aussi, ont des flottis qui explorent et qui exploitent de plus en plus des eaux qu'ils n'ont pas exploité auparavant. Alors par exemple, il y a maintenant des flottis européennes dans l'océan Indien, bien sûr dans le Pacifique, et ces flottis se déplacent de plus en plus vers le sud, vers l'Antarctique même. Et le fait qu'elles n'obtiennent que des prises qui continuent au niveau présent indique que ça va mal parce que normalement les prises des zones nouvelles, nouvellement acquises et nouvellement exploitées, devraient augmenter celles des prises précédentes. Mais en fait, elles ne font que remplacer les prises qu'on perd parce qu'on a surexploité les stocks qui sont déjà exploités. Donc c'est un équilibre. C'est un équilibre qui n'est pas là. En fait, on n'a pas d'équilibre. Ce qu'on a, c'est une compensation des stocks que l'on perd par des stocks que l'on exploite pour la première fois. Mais on est en train de… En fait, on a atteint le bout du monde en Antarctique et les prises maintenant diminuent assez rapidement, les prises mondiales. Et on ne peut pas les faire augmenter. Il y a une seule façon pour les faire augmenter, c'est de reconstituer les stocks qu'on a surexploités. C'est-à-dire pêcher un peu moins dans les pays… Enfin, un peu moins. Pêcher moins dans les pays, disons, dans les pays développés. En Europe, en Amérique, en Asie, il faudra pêcher moins pour que les stocks se reconstituent. Et si on le fait, par contre, il y a tout à fait la possibilité de maintenir les prises au niveau actuel. Mais ce sera un équilibre différent, basé sur des stocks sains, sur des stocks reconstruits, et non pas sur une expansion continue. Merci.